C'était un beau plateau qui était proposé hier soir devant les 1500 spectateurs au stade d'athlétisme du Grand Angoulême. Un meeting où la plupart des meilleurs français ont évolué, comme Alexis Alaïs, la numéro 1 française du lancé du Javelot. Un lancé qui a tenu toutes ses promesses. Alexis Alaïs du CA Montreuil s'est logiquement imposé avec un jet à 57,19 mètres, décrochant ainsi les minimas pour les championnats d'Europe de Berlin. En fait j'étais pas vraiment déçue, j'étais plutôt frustrée, puisque je sentais quand même de bonnes choses. Et en fait ça me donne envie de relancer un dernier encore pour replacer de belles choses. Mais aujourd'hui franchement je me sentais vraiment bien pour aller chercher ce minima. Les numéros 1 français du 100 mètres haies, du lancé du poids, du lancé du disque, du javelot ou encore des coureurs internationaux comme le tunisien Zied Azizi. Les sportifs de haut niveau étaient bien présents. Le stade d'Angoulême devient l'un des rendez-vous importants. Il a eu cette année le label national. Alors comment réussir à faire venir ces sportifs ? Le secret c'est peut-être le réseau d'un certain nombre d'adhérents du club, de partenaires du club et après sans doute le bouche à oreille de la part des athlètes eux-mêmes. Il y a plaisir aussi à courir sur un stade qui est en excellent état. Autre performance hier soir, celle de Lola Sonne-Jouan. Au lancé du disque, il réalise un jet à 64,05 m. Synonyme de minima, il obtient ainsi son billet pour Berlin. C'est la première fois dans ma saison où je me sentais aussi relâché. Ce qui s'est passé c'est qu'au premier essai, c'est parti tout seul. Après ça m'a un peu plombé mon concours parce que c'était devenu trop facile et je n'ai pas su me remettre dans la joie, tout ça. Je n'ai pas su me remettre dans mon concours. Il y a qu'à la fin où je refais 62 et c'est un beau concours quand même. Un succès non démenti pour ce meeting d'athlétisme d'Angoulême qui au fil des années devient un rendez-vous qui compte dans le calendrier des athlètes.